Débat sénateur Klein. Honorable sénateur, je veux également prendre la parole pour soutenir le projet de loi 244 pour la création de conseils d'emploi. Je pense que les mesures de ce projet de loi vont permettre d'améliorer le système au Canada. Grâce au projet de loi, nous pourrons créer des filets sociaux qui sont très adaptables pour les employés. Le gouvernement était un des contributeurs au programme ainsi que les employeurs. Mais dans les années 90, les contributions du gouvernement ont été éliminées. Ce qui veut dire que maintenant le programme doit être payé par les employeurs et les employés. Le système est toujours administré par le ministère de l'Emploi du Canada. Je le dis parce qu'il faut qu'on comprenne à quel point les entreprises et les employés sont peu impliqués. La pandémie de COVID-19 nous a permis de comprendre qu'il y avait des lacunes au niveau de nos filets de sécurité sociaux, même si les circonstances étaient exceptionnelles. Le programme d'assurance-emploi est l'un des exemples. Le système n'était pas équipé pour répondre à la demande, pour répondre à la décroissance de la participation au marché du travail. Le régime d'assurance-emploi avait du mal à donner les prestations à ceux qui en avaient le plus besoin. Par conséquent, le gouvernement fédéral est intervenu pour répondre aux besoins économiques des Canadiens et a mis en place la prestation d'intervention d'urgence, qui a apporté un soutien aux travailleurs salariés et indépendants directement touchés par la COVID. Les demandeurs qui ont reçu 2000 dollars pour une période de quatre semaines. Cette mesure était utile, mais la prestation pour les travailleurs n'a pas résolu tous les problèmes. Si la pandémie est peut-être l'exemple le plus récent d'un système qui ne fonctionne pas pour ceux qui en ont le plus besoin, en réalité, il a fonctionné pendant des décennies, sans tenir pleinement compte des réalités du marché du travail. Dans un récent article publié dans le Toronto Star, la sénatrice Belmar a dit que la décision du gouvernement de créer la prestation pour les travailleurs était une réponse nécessaire à une crise sans précédent. Beaucoup de rapports ont été élaborés sur le sujet, notamment le rapport de la Chambre des communes de 2021, intitulé « Moderniser le programme d'assurance-emploi ». Voici quelques-unes des problématiques qui ont été identifiées dans le rapport. Les critères d'admissibilité qui excluent beaucoup de travailleurs, des longs temps d'attente pour obtenir les prestations, le manque de soutien pour les travailleurs dans des conditions d'emploi non traditionnelles, des programmes de formation qui ne dotent pas les travailleurs des compétences dont ils ont vraiment besoin, les prestations de maternité inflexibles et un soutien insuffisant pour les aidants naturels. Le rapport conclut que le programme ne reflète plus les réalités du marché du travail d'aujourd'hui et n'est pas en mesure de répondre aux perturbations soudaines du marché du travail, comme la pandémie de COVID-19. Notre résilience à long terme exige un régime d'assurance-emploi plus souple et plus réactif, capable de répondre aux besoins des travailleurs, quel que soit leur lieu de travail ou leur secteur d'activité. Nous avons besoin d'un système qui peut s'adapter à l'évolution des besoins et qui peut s'adapter à la demande. Un programme d'assurance-emploi souple et fonctionnel pour que le Canada puisse faire face aux crises futures qui vont avoir des répercussions sur l'économie. Il pourrait apporter une stabilité financière aux travailleurs qui ont perdu leur emploi en temps de crise ou en raison de l'impact de l'intelligence artificielle, par exemple. Il pourrait également favoriser le redressement budgétaire en stimulant l'économie, soutenir la cohésion sociale en réduisant les impacts socio-économiques de la crise et apporter un soutien aux groupes les plus vulnérables comme les travailleurs à faible revenu, les femmes et les communautés marginalisées. Le gouvernement fédéral, qui est apparemment d'accord, est récemment arrivé au terme de ses consultations visant à moderniser l'assurance-emploi après la pandémie. Cependant, la sénatrice Belmar estime, comme moi et bien d'autres, que pour créer un système résilient et adaptable, les réformes et les nouvelles solutions doivent s'appuyer sur un dialogue continu où il y a un vrai échange d'idées et d'informations entre les gouvernements, les employeurs et les travailleurs. La principale différence entre les consultations entreprises par le gouvernement et la poursuite du dialogue social réside dans le fait que la consultation est généralement un événement temporaire visant à recueillir des informations dans un but spécifique. Contrairement au dialogue social véridique, qui est un processus permanent d'engagement visant à établir des relations et à promouvoir la compréhension mutuelle, ce qui permet d'estaurer la confiance. Le dialogue social permanent est l'instrument le plus propice à une collaboration à long terme entre les parties prenantes et les décideurs. Le dialogue social continu implique des réunions régulières, des consultations, des négociations et d'autres formes d'engagement afin de garantir que les politiques reflètent véritablement les besoins de toutes les parties prenantes. Dans le cas de la réforme de l'assurance-emploi, la poursuite du dialogue social est crucial car elle nous permet d'adopter une approche holistique. Nous pouvons faire participer toutes les parties prenantes, écouter leurs préoccupations, élaborer des solutions pratiques, efficaces et durables. Par exemple, en faisant participer les employeurs dans la discussion, il est possible alors d'identifier les besoins et de soutenir la main-d'œuvre et réduire les besoins d'assurance-emploi. La participation de la main-d'œuvre à la discussion permet de trouver des moyens d'améliorer l'accès à la formation, ce qui aide les travailleurs à trouver un nouvel emploi rapidement et ce qui contribue aux finances de leur ménage et de l'économie du pays. En outre, la poursuite du dialogue social contribue à garantir que les politiques sont équitables et inclusives lorsque toutes les parties ont le sentiment d'être réellement entendues, lorsque leurs besoins sont pris en compte, elles sont plus susceptibles de soutenir les réformes qui sont mises en œuvre. Le projet de loi de la sénatrice Belmar vise à corriger le déséquilibre entre les employeurs et les employés et le régime d'assurance-emploi. Le projet de loi adopte une vision globale du système et reconnaît que pour que les réformes répondent efficacement aux défis, d'aujourd'hui, le gouvernement doit traiter les employeurs et les travailleurs comme de véritables partenaires. Le projet de loi propose de créer un conseil qui agirait en tant qu'organe consultatif auprès de la Commission de l'assurance-emploi qui est chargée de superviser et de définir la politique de programme d'assurance-emploi. Ce nouveau conseil serait composé d'un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs et serait co-présidé par le commissaire aux travailleurs et le commissaire aux employeurs qui siègent tous les deux à la Commission. Il ne modifierait pas la composition ou la structure de la Commission, mais serait simplement un conseil consultatif qui peut faire des recommandations. La création de ce conseil consultatif a pour objet de donner aux organisations syndicales et aux employeurs une structure formelle leur permettant de partager des informations. A l'heure actuelle, de nombreux syndicats et organisations représentant les employeurs estiment qu'ils n'ont pas suffisamment l'occasion de faire part de leurs observations à la Commission. Ce qui démontre pourquoi nous avons besoin de ce nouveau conseil consultatif. Le texte est soutenu par les groupes de travailleurs, notamment Unifor, le Congrès du Travail et les syndicats de la construction. Du côté de l'employeur, il y a la Chambre de commerce du Canada, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et les manufacturiers exportateurs du Canada. Ce projet de loi vise à résoudre l'un des principaux problèmes identifiés, car le régime d'assurance-emploi ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait. La poursuite du dialogue social peut nous aider à élaborer un régime d'assurance-emploi plus souple et mieux adapté aux besoins de tous les Canadiens. Il permet également de contribuer à créer un consensus et une confiance entre les parties pour être sûrs que les réformes soient mises en œuvre de façon efficace. La création du Conseil est une mesure positive qui profitera l'ensemble du système et c'est pour ça que je soutiens le S244 et je vous exhorterai à faire de mes mains pour que le texte soit étudié en comité. Merci. Merci. Merci.